CQFD, ce qu'il fallait décrypter, deuxième partie, toujours avec vous, Véronique Reissoult et Régis Lefebvre et Emile Leclerc et Ludovic Vigogne. Et vous qui réagissez sur les réseaux sociaux, toujours avec le hashtag CQFD. E-Télé, tout de suite, la question de la semaine. Bruno Le Maire, est-il vraiment nouveau ? Incarne-t-il le renouveau ? Il a 46 ans, il en aura 47 le 15 avril prochain. Bruno Le Maire fait sa campagne sur le thème du renouveau. Nouvelle façon de présider, nouvelles idées. On peut rappeler que Bill Clinton est arrivé à la Maison-Blanche à 46 ans. David Cameron au 10 Downing Street à 43 ans. Ou encore Matteo Renzi au Palazzo. Chigi à 39 ans. Alors, qu'en pensent les Français, Emile ? Est-ce qu'ils sont sensibles à cet argument de la jeunesse et du renouveau ? Alors, est-ce qu'ils sont sensibles ? Ça, l'avenir nous le dira. C'est en tout cas le pari de Bruno Le Maire. On avait réalisé un sondage début janvier avec Le Parisien dans lequel 88% des Français considéraient qu'il fallait davantage de renouvellement en politique. Donc, il y a un souhait. Est-ce que ça va fonctionner dans l'opinion ? Ça, c'est autre chose. En tout cas, Bruno Le Maire, on a posé la question. Est-ce qu'il incarne le renouveau ? Alors, aujourd'hui, 43% des Français nous disent oui, il incarne le renouveau. Mais c'est tout de même 7 points de plus qu'il y a deux mois. Donc, il y a une vraie progression de Bruno Le Maire sur ce sujet. Il incarne le renouveau pour une partie des Français, en tout cas. Et donc, l'avenir nous dira si ça fonctionne. Les sympathisants de droite, eux, 55%, ils sont une majorité à considérer que Bruno Le Maire incarne bien le renouveau. Alors, on a vu Bruno Le Maire annoncer sa candidature au milieu de soutien assis autour de lui. Ludovic, Bruno Le Maire qui était debout sans veste et sans cravate. Est-ce que le renouveau, ça commence comme ça ? En tout cas, sur la forme, on pourra dire qu'il a choisi une entrée en campagne assez classique. Celle-ci s'est déroulée en trois temps. Le premier temps, c'est d'abord de faire un peu de teasing, de distiller des petits éléments sur la prochaine déclaration de candidature. Alors, on distille là la date, on diffuse là le lieu. Ça, c'était le premier temps. Ensuite, il y a eu le deuxième temps, la déclaration proprement dite. Alors, ça, c'est fait en deux temps. D'abord, à Vesoul, mardi soir, un meeting au milieu des militants, dans une ville qui est censée représenter SIC, la France travailleuse et silencieuse. Là, Bruno Le Maire a choisi de le faire en bras de chemise, un micro à la main, déambulant comme ça à travers le public. Moi, personnellement, ce n'est pas ça. On me rappelait Michel Agnomarie en 1999 qui déjà se baladait comme ça dans les travées du RPR quand elle avait conquis la présidence du parti gaulliste. Et on trouvait ça à l'époque extrêmement novateur, extrêmement moderne. Le lendemain, il a fait le 20h de TF1, Bruno Le Maire. Là aussi, c'était plutôt assez classique. Quoi de plus classique de faire un 20h ? C'était le deuxième temps de déclaration de candidature. Et puis, le troisième temps de l'opération, c'est le fameux carpet bombing. C'est de multiplier les événements pour donner un peu d'ampleur médiatique à cette entrée en campagne. Alors, il y a un livre, ne vous résignez pas. Il y a des déplacements. Il y a un grand meeting au doc d'Aubervilliers le 5 mars qui se veut un peu une démonstration de force politique. Et puis surtout, il y a une multiplication de passages sur les plateaux de télé, comme par exemple celui dit télévision. On écoute Bruno Le Maire. Oui, je veux, avec tous ceux qui ne se résignent pas, prendre le pouvoir de notre pays et lui permettre de rentrer de plein pied dans le 21e siècle. C'est en donnant tout son cœur aux Français. Toute sa volonté de faire le mieux possible avec ce qu'on est, avec ses forces, avec ses défauts, avec ses limites, qu'on pourra y arriver. Voilà la campagne des primaires. Ça se passe sur ITL. Ludovic en a parlé à l'instant, Véronique. Bruno Le Maire a démarré cette semaine, sa campagne dans les médias. On l'a dit, il a choisi ITL ce vendredi. Sur les réseaux sociaux, on en a beaucoup parlé ? Alors, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que sur le web, on ne peut pas dire que Bruno Le Maire soit associé au renouveau. Ce n'est pas forcément ça le sujet. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il arrive à mobiliser et qu'il a derrière lui une vraie équipe des jeunes, des militants qui sont engagés derrière lui. Il suffit de regarder le volume des messages qu'il y a eu cette semaine autour de Bruno Le Maire. 62 000 messages sur la semaine, c'est plutôt performant. Et l'un des meilleurs exemples, pour vous montrer à quel point il est suivi, c'est ce fameux 20 heures dont Ludovic parlait. Il y a eu un hashtag assez actif qui était BMLTF1 qui poussait les gens à suivre, à regarder. Et on voit, on a été tweeté, des éléments qui montrent qu'il y a une certaine cohésion, des réunions, de live tweets, un esprit collaboratif de l'ensemble des sympathisants et des militants. Globalement, je vais même vous dire, aujourd'hui, Bruno Le Maire est de loin le meilleur des acteurs de la primaire sur les réseaux sociaux. Il se prend très bien. Alors, la question est de savoir, ce n'est pas tant que c'est nouveau. Ce qu'il fait bien, c'est qu'il accepte qu'il ne maîtrisera pas l'ensemble. Il fait confiance à ses équipes. Il ne donne pas d'éléments de langage. Il laisse libre chacun de s'exprimer. Ça fonctionne. Et il suffit de regarder, par exemple, les hashtags utilisés. Vous voyez qu'il n'y a pas de consigne. Normalement, on donne une consigne sur les hashtags pour qu'il n'y en ait pas trop, pour qu'on puisse avoir du volume, pour qu'on puisse dire, ah bah, vous voyez, on en a beaucoup parlé. Et là, on a même des hashtags abusants, comme tu as voulu voir Vesoul. Enfin, voilà. C'est original. Globalement, c'est très varié. Ce n'est pas forcément toujours très subtil. Mais on voit que Bruno Le Maire fait confiance à ses équipes. Et ça, ça fonctionne. Parce que c'est très esprit web. C'est très réseau social. Et donc, ça mobilise chacun. Et pour vous donner une idée à quel point il laisse les uns et les autres s'exprimer, on vous a fait un nuage de toutes les adresses et de l'ensemble des gens qui s'expriment pour lui. Et du coup, il existe tellement il y en a. Parce qu'en fait, là encore, il n'essaie pas de contrôler. C'est cette profusion qui va faire sa force. Il laisse les uns et les autres. Voilà. Vous avez envie de créer un compte et utiliser son nom et vous relayer. Vous pouvez, à partir du moment où vous êtes dans une certaine dynamique. Et ça, c'est finalement assez nouveau pour les politiques. Et ça, c'est assez nouveau. Régis, quand vous voyez ce démarrage de la campagne officielle de Bruno Le Maire, qu'est-ce que dit votre œil aiguisé d'expert ? Vous dites, c'est du déjà-vu ou vous levez un sourcil et vous sentez souffler la brise du renouveau ? Oh là là, moi, je ne me laisse pas, comme vous, emporter par mes émotions et par cette brise. Non, ce que je trouve, c'est qu'il y a quelque chose d'assez intéressant dans la construction de Bruno Le Maire. Un mélange de nouveaux, d'anciens, d'empruntés. Ludovic, presque méchamment, je veux dire, faisait référence... Non, ce n'est pas le genre de référence à Michel Le Maire. Ce n'était peut-être pas méchant, ce n'était peut-être pas non plus très gentil. Alors moi, de manière beaucoup plus faillot, en prenant moins de risques, je vais chercher mon inspiration du côté des États-Unis. Ce qui est amusant, c'est que, comme on peut le voir, les meetings de Bruno Le Maire, ils sont vraiment sur une construction du meeting, du petit meeting, du meeting classique américain. Là, je crois qu'on voit des meetings de Ted Cruz. On voit, il y a cette idée d'être sans cravate, en chemise, au milieu des siens, de jouer de la question-réponse. Tout cela, je veux dire, c'est travailler... Et qu'est-ce qu'on cherche à mettre ? En fait, cette idée d'une proximité, d'une sincérité, et d'incarner, surtout en France, ce fameux renouveau. Il y a d'ailleurs un argument que Bruno Le Maire emploie souvent, et j'ai vu que vous étiez marqué, Romain, puisqu'il dit « mon âge ». Et il explique que, finalement, en France, on n'élit que des personnes âgées, ce qu'il a envie de dire, et alors qu'en Italie, c'est 39 ans, la chancelière, c'était 45 ans, et « suivez mon regard », lui, en a évidemment 46. Ce qui est amusant, c'est que cet argument, en France, il a déjà existé. Ce n'est pas nouveau. Et je vous propose qu'on retourne dans le plan, en 73, et regardons un autre... En 74, même. En 74, moins de 50 ans, qui voulait être président de la République. Et je vous propose qu'on regarde cette image amusante sur laquelle on va revenir après. Et puis, peu avant midi, conduisant lui-même sa voiture, il s'est rendu au palais de l'Elysée, pour s'entretenir avec M. Alain Poher, président de la République, par intérêts. Conduire sa voiture, à l'époque, c'était totalement moderne, mais ce qui est amusant, c'est qu'il faut regarder les images de Bruno Le Maire, il prend un soin particulier, à ne jamais monter à côté ou derrière, mais de toujours conduire sa voiture. Il y a un petit côté Giscard chez Bruno Le Maire, aussi, à mettre en scène ses loisirs. Alors, l'un skier, l'autre fait du tennis. Des sports n'est totalement révolutionnaire. Il est mal fréquenté. C'est ce jeu. Il y a un côté, je trouve, Giscard. Vous allez me dire, vous êtes en train de vous emporter, vous allez me faire une analogie. Puisque Giscard est devenu président à moins de 50 ans, Bruno Le Maire est assuré de devenir président. Donc, je crois qu'il ne faudrait pas aller aussi vite. La première chose qui est une différence majeure par rapport à VGE, c'est qu'en réalité, en 1974, VGE incarne une modernité réelle dans une France engoncée, alors qu'aujourd'hui, c'est la France qui est moderne et c'est la classe politique qui est engoncée. Et ça, c'est quelque chose de totalement nouveau. Deux, si BLM a un discours... BLM, Bruno Le Maire, pardon. Hashtag BLM. Le côté hashtag BLM. On sent le fan. Ah là, c'est pour une solidarité de journaliste. Je te tacle, je le mérite. Si Bruno Le Maire a un discours qu'on va dire sortait les vieux, il n'a pas, j'ai envie de dire, obligatoirement, le physique et les attitudes qui vont avec son discours. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de discours. Il incarne une sorte de grand classicisme. Et d'ailleurs, il le sait, puisque lui-même revendique d'avoir pris un prof de théâtre pour, je dirais, sortir de ce côté classique. Et en même temps, il doit faire très attention parce qu'il incarne une sorte d'élitisme républicain, d'un candidat parfait, d'une droite parfaite. Donc on sent bien que les enjeux d'image pour Bruno Le Maire sont quelque chose d'important, qu'il essaie de régler. Et j'ai le sentiment qu'il n'a pas encore totalement trouvé sa martingale. Alors, Ludovic, on va aller maintenant encore au-delà de l'image de Bruno Le Maire. Les premières propositions de BLM, donc, n'ont rien de fade. Ils secouent les Français sans nous promettre du sang et des larmes. Ils ne cherchent pas à cacher qu'il va falloir faire de sacrés efforts. Oui, jusqu'à présent, Bruno Le Maire, il avait un problème. Ce problème avait un nom, c'était Emmanuel Macron. Sur le discours du renouvellement, c'était le ministre de l'Économie qu'on entendait bien plus fort que Bruno Le Maire. Et même dans les sondages auprès des sympathisants de droite, Emmanuel Macron était plus populaire que Bruno Le Maire. Et donc, on a le sentiment que lors de cette entrée en campagne, pour casser ce plafond de verre et se faire lui aussi entendre, Bruno Le Maire a haussé le son. C'est vrai que quand on entend son discours, quand on lit son livre, ne vous résignez pas, le discours, il est hard. Tout le monde en prend pour son grade, que ce soit les politiques, qui ont depuis 30 ans les mêmes discours, les mêmes comportements, que ce soit même les Français. Bruno Le Maire est assez raide avec eux en disant, il va falloir faire quelques efforts. Sur le plan économique, il choisit aussi une ligne extrêmement libérale, bien plus libérale qu'on pouvait s'y attendre. Ce n'est pas sans rappeler d'ailleurs certaines de ses mesures, celles de David Cameron et de la Big Society. Alors, est-ce que ça va lui permettre d'être entendu ? Ça va être intéressant. En tout cas, il a choisi une ligne plus dure, plus directe qu'on pouvait s'y attendre. Alors, justement, Emile, les premières propositions de Bruno Le Maire, on les a testées. Ça donne quoi ? Comment est-ce qu'elles sont accueillies ? Elles sont toutes majoritairement soutenues, en tout cas toutes celles qu'on a testées. On a testé l'allocation sociale unique, la fin des régimes spéciaux de la fonction publique, mettre fin à l'emploi à vie dans la fonction publique et privatiser Pôle emploi. Et toutes ces mesures sont populaires auprès des Français tout d'abord, mais surtout, elles le sont encore plus auprès des sympathisants de droite. Là, on atteint les 70-80% de soutien à ces mesures. Donc, il y a un véritable impact de Bruno Le Maire dans l'opinion. Sur ces questions, ces propositions fonctionnent, en tout cas, pour le moment. Ludovic ? Oui, alors, ce qu'on peut ajouter, c'est que beaucoup de ces propositions, elles sont défendues par l'ensemble des candidats à la primaire et que donc, il y aura une vraie harmonie de discours, de propositions, de projets des différents candidats et que c'est sur la personnalité, sur la méthode, sur la crédibilité que la différence se joue. Allez, on passe tout de suite à Dans la peau 2. Dans la peau 2, Stéphane Le Foll. Depuis quelques semaines, c'est compliqué pour Stéphane Le Foll qui porte la parole du gouvernement et qui est également ministre d'une agriculture en crise. Stéphane Le Foll qui s'agace que des agriculteurs viennent le déranger chez lui un dimanche soir. Stéphane Le Foll filmé par le supplément de Canal+, en train de se plaindre que son interview ne soit pas assez diffusée sur une chaîne info. Stéphane Le Foll traité de ministre des abattoirs abjects par Brigitte Bardot. Stéphane Le Foll qui commence aujourd'hui un marathon de près de 10 jours au salon de l'agriculture. Qu'est-ce que vous conseilleriez à Stéphane Le Foll pour sortir de cette séquence difficile ? Véronique. Écoutez, moi je vous dirais que vous avez un petit souci d'image quand même sur le web. Vous êtes perçue de façon un peu dure, hautaine, voire lointaine. Vous êtes assez peu soutenue. D'ailleurs, vous êtes dans les personnalités les moins soutenues sur le web puisque vous êtes un des ministres les moins suivis et qui avait le moins de fans avec seulement 4000. Par contre, il y a eu quelques éléments positifs cette semaine puisque votre photo lors de dimanche soir, lorsque les agriculteurs sont venus vous voir, il y a une photo qui a été très reprise sur le web, qui a donné l'occasion de beaucoup de détournements, de parodies et qui a beaucoup fait rire. Donc on va dire que je ne suis pas certaine que c'est ce que vous aviez envie de faire mais en tout cas, ça a créé une certaine connivence avec les internautes. Mais globalement, moi je vous conseillerais de travailler votre présence sur les réseaux sociaux et surtout d'utiliser des dispositifs de conversation et de consultation en ligne. Donc consulter, débatter, échanger et peut-être que là, il y aura quelque chose d'intéressant. En tout cas, vous le savez, les agriculteurs sont loin d'être ce que l'image d'Epinal nous renvoie souvent. Les agriculteurs sont très connectés. C'est une population qui maîtrise bien les codes du web. Donc peut-être que vous avez là quelque chose d'intéressant. Ils sont actifs sur les réseaux et peut-être que c'est une clé, une porte de sortie intéressante à travailler. Être plus actif sur le net. Régis, votre conseil ? Sur ce qui est fait, il y a à peu près un mois, on s'était déjà pensé sur le cas de Stéphane Lefort. Je lui avais donné un conseil qui était simple. C'était, il était énervé et l'agriculture va mal. Je lui ai proposé d'autoriser la consommation, de cultiver des drogues douces. Je pensais que ça pouvait régler son problème et relancer l'agriculture. Il n'a pas suivi ce conseil. Et un mois plus tard, on voit... On en aurait entendu parler, oui. Voilà, un mois plus tard, on voit un nez, il n'y relance et il est toujours énervé. Donc ce que je crois plus sérieusement, c'est qu'il y a le salon de l'agriculture qui s'ouvre, d'une période très difficile pour lui à coup sûr. On a toujours intérêt à être très courageux dans ces moments-là. C'est-à-dire que ce n'est pas agréable d'être sifflé, ce n'est pas agréable d'être conspué, mais c'est aussi comme ça qu'on se grandit. Parce que finalement, affronter les difficultés en politique, quand on est dans sa situation, c'est ce qu'il y a de mieux. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui que de les affronter de cette manière. Affronter la situation telle qu'elle est. Emile, votre conseil ? Alors pour Stéphane Le Folle, Stéphane Le Folle a une vraie force finalement. C'est qu'il est effectivement, on l'a dit, un peu éloigné du peuple. Mais en même temps, il a un côté populaire qu'il essaye d'incarner. Il essaye même de le mettre en avant. Mais attention, parce qu'à force d'être populaire, il ne faut pas non plus être populiste. Et c'est vrai que les fois où il tape sur les médias, où il ne répond pas aux journalistes, aux questions des journalistes, il y a un vrai risque là-dessus à devenir populiste. Et ensuite, le deuxième conseil, ce serait un conseil plus politique. C'est surtout rester dans la ligne de François Hollande, puisque de toute façon, il n'existe que par François Hollande, en tout cas pour le moment. Donc ne surtout pas dévier et continuer à le soutenir. C'est sa seule chance finalement par l'avenir. Rester dans sa ligne. Ludovic ? Oui, moi j'aurais un conseil simple. C'est toujours de garder son tube de l'exomile à portée de poche. Parce que les dix jours qui viennent vont être rudes. Stéphane Le Folle, vous allez vous en prendre plein la figure. Et pourtant, il faudra faire bonne figure. Et après tout, vous n'y avez pas si mal réussi. Véronique, il faisait allusion lors de la venue à votre domicile personnel, l'autre dimanche d'agriculteur. L'image a beaucoup circulé. On avait quand même, même si on avait le sentiment que de part et d'autre, on n'était pas très content, une impression de dialogue quand même. Voilà, le courant avait l'air quand même de passer légèrement. Alors Stéphane Le Folle, vous restez un ministre très critiqué. Mais quand même, petit à petit, peut-être que si vous réussissez à garder le contact, à montrer que vous n'avez pas peur du dialogue, pas peur d'affronter les difficultés, vous aurez à la fin l'image d'un ministre courage. Voilà vos conseils d'experts. Et puis sur Twitter, on vous a demandé comment vous aborderiez le salon de l'agriculture si vous étiez Stéphane Le Folle. Regardez les réponses. Papa Baudi a deux conseils. Il dit soit de ne pas y aller du tout, soit d'y aller et de dire, voyez en direct avec le patron. Alors le patron, ça peut être François Hollande ou Emmanuel Valls. Laurent Douillet conseille à Stéphane Le Folle de rester dans son salon. Et puis Jean-Paul Débet, lui, conseille d'y aller à la manière du RAID ou du GIGN pour éviter d'être la cible de jet de tomate. Ça peut fonctionner avec ce sarcophage, comme disent les policiers, pour se prémunir. Tout de suite, les winners et les losers. Les winners et les losers. Et on commence avec vous, Véronique. Véronique, vous voulez mettre en avant un winner ou un loser ? Écoutez, avant, je vais vous dire, est-ce que ce que vous allez entendre vous dit quelque chose ? Le journaliste que je suis, ça me parle. Vous l'avez compris, c'est donc l'alerte enlèvement qui fête, ce dispositif fête ses 10 ans. Et en 10 ans, tous les enfants ont été sauvés. C'est un dispositif qui fonctionne particulièrement bien, qui utilise les réseaux sociaux de façon vraiment intéressante. Et c'est la démonstration, finalement, que les réseaux sociaux peuvent être utiles. Alors aujourd'hui, ça nous semble évident, mais il y a 10 ans, les réseaux sociaux, c'était pas si simple que ça. À l'époque, Nicole Gage, qui était ministre des droits des victimes, a dû militer pour que cette alerte existe, et surtout pour mobiliser tous les acteurs du web. Parce que, voilà, c'est pas toujours simple de les mobiliser, et qu'à ce moment-là, en particulier, signer une convention avec Facebook était assez complexe. Donc voilà, aujourd'hui, tout le monde s'en sert. Le ministère de la Justice lui-même relaie les alertes sur Twitter. Donc c'est l'anniversaire d'un dispositif plutôt globalement réussi, rodé, très transversal. Et à l'anniversaire, on est toujours content de ne pas le voir activer. Évidemment. Ludovic, un winner ou un loser ? Oui, en ce week-end de César et d'Oscar, j'ai décidé de récompenser un éditeur. Donc la plume d'or est attribuée à Alexandre Vicam, qui est le directeur éditorial d'Albin Michel. Pourquoi ? Parce qu'Alexandre Vicam, c'est lui qui aura publié le livre de Bruno Le Maire, auquel on faisait allusion il y a quelques minutes. Mais c'est aussi lui qui a publié le livre de François Fillon, « Faire à l'automne », qui a été un vrai succès. C'est lui qui a publié les mémoires de Philippe de Villiers, qui ont été un best-seller. Et c'est lui qui va publier le livre début mars de Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors franchement, trois livres de candidats à la primaire. Il a du nez. Et le livre politique de l'année 2015. Franchement, c'est pas mal. Bravo Alexandre Vicam. Emile, un winner ou un loser ? Oui, est-ce qu'on va muscler notre jeu ? Vous vous rappelez sans doute de cette phrase prononcée par Aimé Jacquet en 1998, « Muscle ton jeu, Robert ». Eh bien, Robert n'aura plus à muscler son jeu, puisqu'il a enfin arrêté sa carrière à 42 ans. Donc il a eu vraiment une vraie condition physique. D'ailleurs, on a appris ce matin que Robert Pires avait répondu à cette phrase dans une interview. Il a dit « Je n'ai jamais musclé mon jeu, finalement ». Donc il était curieux de savoir ce que voulait lui dire Aimé Jacquet à ce sujet. Régis, un winner ou un loser ? C'est un footballeur ? Oui, moi c'est un footballeur. Moi c'est un footballeur qui marque, parce que Pires n'a pas toujours marqué. Je propose qu'on regarde ce footballeur international à l'étranger qui marque des pénaltys. Dans un stade mythique. Exactement. François Hollande qui tire un pénalty et qui marque, et qui a le geste du footballeur. Je veux dire, comme quoi tout n'est pas perdu en politique. Voilà, et quand on est président de la République, il n'y a pas de gardien de but. C'est un peu plus simple. Franchement, vous avez de mauvais esprits. Moi, je ne me suis pas permis de le dire. Il y a quelques privilèges. Merci à tous les quatre. Merci à Stéphanie Gavillet pour l'édition de cette émission. Merci à vous tous, évidemment. Florent FFR revient la semaine prochaine. C'est UFD. C'est tous les vendredis à 21h. Et tous les samedis à 10h et 14h. Sous-titrage Société Radio-Canada